Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés la création et la circulation des effets de commerce. L'application que nous allons traiter est la suivante. La SARL Electrotechno est spécialisée dans l'achat et la vente en gros d'appareils IFI, vidéos et sons. Nous allons enregistrer au journal les opérations qui suivent. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire cet exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première opération, nous acceptons le 8 juillet la lettre de change numéro 99 du fournisseur TV+, en paiement d'une livraison de téléviseur intervenue le mois précédent, 6990 euros, échéance le 31 août N. La facture a été enregistrée le mois précédent, par conséquent nous allons remplacer le compte 401 qui avait été alors enregistré au crédit, en le soldant par le compte 403, fournisseur et fait à payer pour le montant TTC de la facture 6990 euros. Le 16 juillet, achat de table, chaise, armoire pour l'équipement des bureaux, 1600 euros hors taxes, avec l'envoi d'un billet à ordre au 31 août au fournisseur Equipro. Nous allons pour cette opération constater l'acquisition d'immobilier dans le compte 2184, ainsi que la TVA déductible sur immobilisation correspondante, 313,60 euros, dans le compte 44562. Nous envoyons un billet à ordre à notre fournisseur, par conséquent nous constatons la bête sur celui-ci dans le compte 405, fournisseur d'immobilisation et fait à payer. Le 1er août, nous endossons une lettre de change sur le client Cassiopée en faveur de notre fournisseur Atlas, nominale 450 euros. La créance que nous avions sur notre client Cassiopée disparaît. Celle-ci avait la forme d'une lettre de change et était donc enregistrée au débit du compte 413. Nous soldons ce compte en le créditant. Par la même occasion, la dette que nous avions sur notre fournisseur disparaît et nous devons donc solder le compte 401 fournisseur. Le 5 août, achat d'équipements électroménagers à notre fournisseur Minos, 10 900 euros hors taxes, TVA 19,6%. Nous acceptons la lettre de change numéro 568 à échéance du 30 septembre. Nous allons donc constater pour cette opération l'achat des marchandises pour 10 990 euros ainsi que la TVA déductible sur autres biens et services correspondants. Nous acceptons la lettre de change que nous envoie notre fournisseur. Par conséquent, nous allons enregistrer notre dette dans le compte 403 fournisseur effet à payer. Le 14 août, notre banque prélève sur notre compte 25,60 euros d'intérêt de découvert. Il s'agit d'une opération courante où nous allons constater l'intérêt dans le compte 661 charge d'intérêt et créditer la banque 512 pour 25,60 euros. Le 24 août, le client à Cacalis, sur lequel nous avions tiré courant joint une traite à échéance du 31 août pour un montant de 453,65 euros, nous paye finalement par chèque. Nous déchirons la traite correspondante. Nous allons donc constater dans notre écriture l'arrivée du chèque dans notre comptabilité en débitant le compte 512. Et nous allons solder la créance sur notre client qui était dans le compte 413 clients effet à recevoir. Le 26 août, vente au client en drogé. Montant brut 3750 euros, remise 10%, TVA 19,6%. Le client nous fait parvenir un chèque pour la moitié de la somme due et un billet à ordre pour le solde de la facture. Nous allons donc enregistrer tout d'abord une vente de marchandises. Dans le compte 707, pour 3375 euros, il s'agit du montant net commercial, remise déduite. La TVA collectée correspondante dans le compte 44,571. La somme de ces deux chiffres nous donne le montant TTC de la facture. La moitié s'enregistrera au débit du compte banque pour enregistrer la réception du chèque de notre client. L'autre moitié, dans le compte 413 clients effet à recevoir pour constater le billet à ordre que nous avons reçu. Enfin, le 2 septembre, réception de l'avis de débit de la banque mentionnant l'arrivée à échéance de la lettre de change numéro 99 et du billet à ordre numéro 76. La lettre de change numéro 99 avait été enregistrée au crédit du compte 403 le 8 juillet. C'était la première opération de notre exercice. Nous allons donc solder ce compte 403 pour 6990 euros. Le billet à ordre numéro 76 avait été enregistré le 16 juillet au crédit du compte 405. Nous allons donc créditer ce compte, nous allons débiter ce compte pour également le solder et nous allons créditer le compte 512 banque pour constater les paiements que nous effectuons en faveur de nos fournisseurs.